Le colloque, cette année, aborde une question éminemment politique qui est la question des natures, de la nature, des natures. On ne sait plus très bien ce que c'est que la nature. Vous savez, aujourd'hui, la nature, d'ailleurs, c'est depuis Galilée, depuis le grand livre de la nature écrit en langage mathématique, écrit par Dieu, évidemment, dans la pensée de Galilée, qui est un grand croyant, bien entendu. La nature a remplacé Dieu, d'une certaine façon. C'est-à-dire que tout ce qui était transcendant sur le plan moral est devenu immanent sur le plan moral. Donc, la nature, il y a une religion de la nature aujourd'hui. Et ça, c'est assez embêtant, d'une certaine façon, parce que d'abord, moi, je ne suis pas religieux. Je ne pense pas qu'il y ait dû y avoir une religion de la nature. Mais ça interroge la place de l'homme dans la nature, la place des humains. Les humains ne sont pas, qu'on le veuille ou non, ne sont pas des animaux comme les autres. La culture humaine est développée de façon extraordinaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de culture chimpanzée. Ils ont des brindilles à termites, mais ça n'évolue pas très vite. Il y a des corbeaux avec leurs deux espèces de corbeaux seulement. Ce sont les 40 espèces de corbeaux avec leurs petites brindilles aussi. Il faut aller chercher de la nourriture. Mais ce ne sont pas des cultures au sens où... Enfin, ils n'ont pas construit la chapelle Sixtine, que je sache. Ils n'ont pas écrit la critique de la raison pure. Donc, il fallait quand même un colloque pour que ces choses soient discutées. et pour qu'on puisse remettre en place quelle est la place de l'homme à la fois dehors et dedans. Il est à la fois à nature, par nature, si vous voulez. Donc, vous voyez que ce sont des questions très importantes et qu'il était fondamental qu'elles soient portées devant le public, qu'elles soient discutées par les différents intervenants qui auront forcément des opinions différentes. Mais c'est ça le sens d'un colloque au Collège de France. C'est-à-dire mettre le débat sur la table et puis permettre que les choses soient pensées par le public et avec le public.